Bonjour et bienvenue dans ce mini tutoriel de l'Office de Nice où nous allons examiner rapidement la façon d'utiliser Torbox pour accéder à ses livres numériques. Dans le cas présent, on est sur un iPhone mais sur d'autres types de tablettes, les procédures vont être analogues, en particulier sur un iPad. En amont, on suppose qu'on a ouvert un compte Dropbox, qu'on y a mis dans un dossier particulier ces fichiers EPUB et qu'on a installé sur sa tablette l'application Dropbox que vous voyez ici. Si je clique sur l'application Dropbox, je vais rentrer dans mes répertoires et là en particulier je vais dans ce répertoire où j'ai mis mes livres au format EPUB. Voilà maintenant comment ces livres vont être listés dans le dossier. Je clique sur un de ces livres là, ceux vont en l'espèce. Dropbox commence à le télécharger mais quand il a fini de le télécharger, il va me dire qu'il n'est pas possible de consulter le fichier. Attention c'est Dropbox qui ne peut pas consulter le fichier mais on va pouvoir le récupérer dans une application ad hoc. Pour cela, je vais cliquer sur cette icône ici en bas à droite, c'est l'icône d'exportation. Et là, l'application Dropbox me liste les applications installées sur mon iPhone qui sont en capacité de lire les fichiers EPUB. On va choisir l'application Stanza. Et voilà, une fois que j'ai cliqué, je bascule automatiquement dans l'application Stanza et dans l'interface qui me montre mes téléchargements. Là, le petit cercle qu'on a à droite me signale que mon téléchargement est terminé. Et à ce moment-là, je peux ouvrir le livre. Voilà, l'origine est un des réservoirs intéressants de livres numériques classiques du domaine public qui s'appelle Feedbooks. Voilà l'exemple d'un chapitre dans Feedbooks. Ici, c'est l'interface dans Stanza qui me permet de faire différentes opérations autour de la lecture. Là, par exemple, il me signale où j'en suis dans le livre. Je peux ici ouvrir une table des matières et depuis la table des matières accéder à différents endroits du livre. Dans un prochain mini tutoriel comme celui-ci, je montre un petit peu plus précisément à quoi ressemblent les ebooks, les fichiers EPUB, livres numériques dans Stanza.